J'ai tenu à ce qu'il n'y ait pas trop de monde, mais bon, je ne sais pas si je peux dire malheureusement, mais ça va, personne n'est formaté ou, c'est ce que je voulais. Pour la qualité de l'événement, parce qu'il y a pas de temps, il y a trop de gens, souvent les vrais journalistes n'arrivent pas à poser des questions. Je remercie en ce moment le DG de la Senses, M. Jean-Simon Fouti, pour son choix, pour, sur moi en fait, et toute l'équipe de la Senses. Tout à l'heure, Cédric Mabazi, le modérateur, a présenté les sœurs frais, mais à côté de moi, il y a aussi Patrick, et aussi de la Senses. Certainement, peut-être qu'il y aura des questions ou certaines interventions qu'il pourra effectuer, mais ils ne sont pas vraiment là pour répondre à beaucoup de questions, parce que la Senses, c'est immense. Il y a beaucoup de choses à faire, et ils font beaucoup de choses. Déjà, pour pouvoir répondre à toutes les questions, ça nous prendra presque toute la journée. Voilà. Donc je remercie beaucoup l'équipe de la Senses qui s'est déplacée. Merci encore une fois à M. Jean-Simon Fouti. Tout à l'heure, M. Alfred l'a dit, en fait, c'est par rapport à un choix, finalement. Tout le monde peut chanter sur la Senses, mais il faut avoir peut-être encore un passé sur la Sécurité sociale pour comprendre. Je n'ai jamais fait une chanson qui soit aussi difficile dans ma vie. Voilà. C'est une chanson qui a été très difficile pour moi, parce qu'il a fallu faire des réunions avec le directeur de la Senses, lire des brochures, des magazines, beaucoup de choses pour arriver à comprendre ce que voulait finalement le DG, lui-même Jean-Simon Fouti, ainsi que toute l'équipe. Et pendant que nous étions au studio, M. Patrick, on nous battait là, était souvent avec nous au studio. Il faut dire que lui-même aussi est musicien, bien qu'il soit directeur à la Senses. Voilà, c'est ça l'avantage. Maintenant qu'ils avaient besoin d'une chanson, ils avaient aussi d'ailleurs un musicien. Donc il venait souvent nous assister pendant le studio. Il a été pour beaucoup dans cette chanson. Ce n'est pas facile de faire une chanson comme ça. Ou dans moins de 7 minutes, il fallait dire beaucoup de choses pour avoir le musicien qu'on a eu. En fait, j'avais souhaité que la chanson soit d'abord sur YouTube pour que vous puissiez déjà comprendre. On peut faire passer la chanson ici plusieurs fois, mais ce n'est pas par... De la même façon, quand vous écoutez la chanson à la maison, voilà, donc je sais que vous êtes déjà venus avec vos questions. Il faut faire attention avec les questions qui arrivent dans la salle. Dans la salle, c'est mieux de venir déjà avec ces questions. Souvent, c'est des questions équilibrées. Voilà, donc ce que je peux dire d'emblée, moi, c'est Félix Oisey, artiste et musicien, écrivain. J'insiste beaucoup sur l'écrivain. Voilà, parce que là, j'ai l'impression d'avoir écrit un livre sur la scène 16. C'était difficile de faire cette chanson. À un moment même, on avait déjà fini. On avait même mixé, masterisé la chanson. Mais vous avez l'écoute-fibre de Patrick. À chaque fois que je le vois, maintenant, j'ai l'impression d'avoir mon professeur. Voilà, non, j'ai écouté, mais il y a cette phrase-là, vous aurez dû dire ceci. Du dire ceci. Alors qu'il lui-même était déjà au studio. Donc, même lui aussi, ça lui est arrivé, c'est remettre en question sur ce qu'on faisait au studio. Chanson mixée, masterisée, non, on était obligé à avoir de recommencer. Pas de recommencer, mais de modifier certaines phrases. Voilà. Et tous les agents de la scène 16 qui souhaitaient avoir des modifications dans la chanson, passaient par lui. Donc, il y avait aussi ses propres revendications, mais aussi celles de ses collègues. Moi, je vais garder un souvenir immense pour M. Jean-Simon Fouzi, qui est très compréhensif. C'est pourquoi je me dis souvent, c'est des gens comme ça qu'il faut dans la tête les institutions. Et souvent, même quand vous allez quelque part, on vous complique, il faut toujours démonter les chefs. Les chefs, ils sont toujours mieux. Ils comprennent facilement les choses. Donc, ils nous ont facilité la tâche. Voilà. Donc, je voudrais commencer par présenter quand même ceux qui m'ont accompagné dans cette erreur. Parce que moi, j'aimerais bien te répondre à vos questions. Ce serait plus facile, quoi. qui est de pouvoir faire un autre discours. Alors, quelle est-ce qui tu rappellifies dont je suis le président ? Un directeur qui s'appelle M. Senghor. S'il peut se présenter. M. Senghor. M. Senghor, il est là ? Oui. Voilà, il est là. Bon, comme il est toujours un peu occupé, il est parti me chercher quelque chose. Pas à manger, quoi. Il est passé sur cette erreur. Voilà, Senghor est là. Senghor, c'est lui, il est basé ici sur place. Voilà. C'est lui, il est directeur d'équipe de la Pays-Vie. Si vous pouvez la produire quand même. En fait, tout ce qui est là comme tâche, ce n'est pas facile. Voilà. Et puis, l'orchestre qui te rappellifie a un chef d'orchestre. Je veux dire qu'au bureau, ils sont nombreux, mais je préfère présenter ces membres à certaines personnes. Voilà. Les groupes aussi ont un chef d'orchestre qui s'appelle Eclipse Moussosson. Voilà. Eclipse est là. Eclipse a beaucoup travaillé, en tout cas sur cette chanson. Parce qu'en fait, c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui donne des programmes. Même, il n'a pas fait l'animation. Parce que lui, c'est le chanteur animateur. Les chants. Et aussi voir comment se passer la discipline au niveau du studio. Et même aussi du point où on faisait l'éclipse. Merci beaucoup Eclipse. Ça, je vais le faire au fur et à mesure. Quand on a commencé à travailler, je vous savais bien, quand on a le chef d'orchestre, le caractère du groupe, il me faut quelqu'un pour voir tout ça. qui doit discuter sur le plan artistique. Et lui, il s'appelle Eclipse Nikkei Kalogi. Lui, c'est le directeur artistique. Il faut le comprendre, il est très timide. Seulement, il n'est pas timide quand il a la guitare. Là, il parle beaucoup. Merci Eclipse. Il faut les chefs. Il est le directeur artistique. J'ai beaucoup d'émotions quand je parle de ces garçons. Il a été avec moi à l'Olympia de Paris. C'est des gens qui ne m'ont pas fouillé. Ils sont rentrés ici au pays comme Eclipse pour ce soir. Et tant d'autres. Et à chaque fois que je le vois, j'ai beaucoup d'émotions. Ils ont préféré, parfois, nos difficultés, les Congos, parce qu'on sait bien que l'émission ne nous fuit pas. Il fuit plutôt l'Afrique. Voilà. Là, il a préféré être avec nous dans des difficultés. Voilà. Merci. Et puis, tout est bien à commencer. Mais pour tout commencer, il nous faut un ingénieur. Je ne sais pas si Montbéret est fini. Parce qu'on avait besoin de Claude Montbéret pour la programmation de cette chanson. Montbéret n'est pas là. Oui. Voilà. Donc, Claude Montbéret qui nous a amenés dans un studio à Bandal. Et là-bas, on avait trouvé J.C. Chituka qui dirige ce studio. On a travaillé. C'était très, très bien. Mais j'arrivais d'abord dans la partie où on était obligés de faire des compositions. Et vous savez, dans cette chanson, il y a des chanteurs. Voilà. Je voulais aussi que je puisse présenter les chanteurs. Bon, peut-être que les temps qu'ils arrivent jusqu'ici, peut-être qu'ils sont trop loin. Mais peut-être que c'est mettre des bouts là où ils sont. Pour ça, on va voir les chanteurs là où ils sont les chanteurs. Voilà. Mais comme on n'est pas nombreux pour venir ici, c'est mieux de venir ici. C'est mieux de venir ici. Voilà. Mais il faut dire tout de suite, nous avons une femme qui chante. Voilà. Vous mettez des bouts devant. Voilà. Donc, comme il faut commencer par la femme. Donc, ça s'appelle Grasse. Grasse, voilà. C'est elle qui a fait la partie en Chibouba. Voilà. Donc, voilà. C'est Milimo qui a commencé. Milimo, tu ne vas pas les vivants. Milimo, tu n'as pas les vivants. Qui a commencé sur le local. Voilà. Et puis, après, Milimo, c'était qui ? Aspirin. Aspirin, oui. Lui, il s'appelle Aspirin. Voilà. Et puis, Aspirin. Après, Aspirin, dans la chanson. Imel, voilà. Lui, il s'appelle Imel. Francie Imel. Voilà. Et après Imel, c'était les tours de Darlie, de Makoko. Voilà. Il s'est... Il s'est... Il a chanté en Kikongo. À Kikongo. Voilà. Voilà. Et puis, après Darlie, donc, c'était Champs-Elysées. 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 Non, non, c'était... Non, non, c'était... Après, c'était Champs-Elysées. Voilà. Champs-Elysées, oui. Lui, c'est Champs-Elysées. 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 Voilà. C'était un garçon que j'ai eu le plaisir d'interguer dans le groupe. J'ai le lieu à Kisanak. C'était un concert dans un stade. Et puis, j'avais besoin des chanteurs. Voilà. Il est venu, il a fait son test et il a gagné tout le monde, quoi. Voilà. Et puis, après, nous avons aussi Kid Badel, Mappata. Ciao ! Voilà. Et puis, il y a eu les chanteurs Internet qui nous appellent Biden. Internet Biden. Voilà. 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 Je pense que c'est fini. Merci beaucoup aux chanteurs et à la chantaise. Merci. Vous avez les chanteurs et les instrumentistes. J'appelle les instrumentistes de venir. Pendant ce temps-là, les dansesses se préparent. Voilà. Les instrumentistes, donc c'est l'équipe de Disney K. Là, c'est costaud, en fait. Voilà. Je suis très fier d'avoir cette équipe-là. Actuellement, comme j'ai refini, les dévoires qu'on avait, j'appelle ça, les dévoires, ça, c'est une chanson compliquée. Vous venez par là. C'est avec cette équipe-là qu'on va faire le générique et le baissez. Voilà. Donc, vous avez Brian, Brian Zimrou. Voilà, Brian Zimrou. Donc, il est là. Voilà. Nous avons Nonno. Quelque chose. C'est lui, le batteur. C'est lui, le batteur, donc, un garçon merveilleux. Voilà. Et puis, Indyce Mickey. On a tout à l'heure la représenté. C'est lui de dire. Et puis, nous avons Guy Mabas. Voilà. C'est lui. Voilà. Voilà. C'est lui. Et puis, Miko Minamboda. Voilà. Il a son nom de sa doublure. La doublure de Nondo. Voilà, il est là. Voilà. Et puis, un autre soliste, lui, c'est Kabelou. Il passe à Gita. Il a 21 ans. C'est ça, non? Voilà. Il a 21 ans. Voilà. Salut, ça va. Il a fait un très bon boulot, surtout dans la partie salsa. C'est lui qui est en train de jouer à tout le monde. Merci beaucoup à toute l'équipe. Donc, dans l'équipe, il faut que j'en profite pour parler de l'entreprise Texico, qui nous a aidé avec les ténis, en tout cas. la plupart des ténis, il y a des ténis qui sont venus des Etats-Unis, il y a des ténis qui sont venus de Londres, il y a des ténis qui sont venus de la Belgique, mais il y a des ténis, la plupart des ténis, ce sont les ténis de Texico. Texico, c'est parmi les grandes entreprises de couture dans le pays. En ce moment, j'en profite pour parler aussi, de parler de Jadoubina, qui a été pour beaucoup, pour beaucoup, et j'ai remercié la directrice de Texico, qui nous a permis d'aller où on voulait, et prendre tout ce qu'on voulait finalement. Voilà, donc, il y a l'équipe des danseuses et des danseurs. Voilà, donc les danseuses sont là. Voilà. Il faut vraiment avancer, parce que là, on ne vous voit pas. Boko Salakena Libosua. Ange. Boko Salakena Libosua. Boko Salakena Libosua. Voilà. Donc, je commence par Ange, Iloko, Ange. C'est la chef-tel, puis, voilà, et il y a un beau-fils, Ekin Plamedi. Voilà, c'est la fisse, voilà, et qui, un qui travaille avec Ange, puis les autres danseuses, on n'est pas toutes les présentées, mais, ils peuvent, à tour à tour, avancer. Capsule, c'est Capsule, oui, Capsule est là. Donc, on peut l'applaudir, on peut l'applaudir, pour Capsule. Voilà, et puis, c'est Divine, Divine, on peut l'applaudir. Et puis, il s'appelle Iguet, Iguet, voilà. Iguet, c'est, c'est la plus riche des toutes les danseuses. Voilà, voilà, c'est beau, il y a, il y a des maisons, il y a des compétitions, voilà. et puis, Miko, voilà, Miko, voilà. Ok, on va applaudir, on va applaudir, on va applaudir. Voilà, il y a Mimi, Mimi aussi, on peut te voir Mimi. Voilà, il y a Mimi, Mimi sexy. On va danser Cécilia, donc, et puis, elle est dansée, sur Michael, celui qui a fait les palais de Jersong. Voilà. Ok, merci. Oui, c'est Thierry, Thierry Jersong. Voilà, Thierry, il revient, il revient, Thierry, il revient parce que, moi, j'aime ces garçons, quoi, donc, il y a ces garçons. Réveillez encore un mouvement, Thierry, s'il te plaît, parce que c'est grave. c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme si vous vivez avec des cadeaux, en fait. Donc, moi, je suis gâté par des cadeaux, merci beaucoup Thierry. Et, il y a Mboyo. Mboyo, l'honneur. Voilà, il est là, lui aussi, il a été avec moi, à l'Olympia, de Paris. Vraiment, c'est, c'est garçon qui fait beaucoup pour notre écriture. Merci beaucoup Mboyo. Et enfin, il y a Ali, le Guéto. Voilà. Dans ces célibataires aussi. Oui, là-bas aussi, il y a des célibataires, oui, pour les dancers. Ben oui, elles sont toutes des célibataires. Voilà, sauf, la périche, il y a des célibataires, dis donc, elle est un mariche qu'elle n'a pas besoin de marier. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est l'équipe avec qui j'ai travaillé. Donc, nous avons aussi un garçon pour les enfants qui aient un stage qui s'appelle Cartier Hassani. Cartier. On est en temps pour l'instant de lui apprendre. Pas de bon, pas de bon quartier. Pas de bon quartier. Voilà, lui c'est Cartier. Voilà. C'est le nouveau recrut donc, au niveau du bureau, on va lui apprendre les établissements. Voilà, merci. Comme vous le savez, il y a, avant de présenter le réalisateur du club, je voulais d'abord présenter les mannequins qui nous ont accompagnés. Si les mannequins sont là, ils peuvent venir aussi. Ils peuvent venir des gens pour qu'on puisse les voir aussi. Les mannequins qui nous ont accompagnés dans le tournage du club. Applaudissements Donc, c'est Pramedi, Pramedi, oui, Sublique. Voilà. Elles sont d'une agence des crises business. Je ne sais pas si des crises c'est venu. Donc, c'est de l'agence des crises business caméaire. À chaque fois, nous sommes obligés de recourir à des agences parce que ce n'est pas facile de trouver des filles comme ça dans la rue ou à la C&A. On prend des professionnels. Je les remercie vraiment pour ce qu'elles ont apporté dans ce type-là. Merci beaucoup. Maintenant, je vous présente quelques techniques de réalisateurs. Je ne sais pas s'il va venir tout seul comme il aime. Il aime beaucoup être tout seul ou bien s'il va venir avec son équipe. Mais c'est GFT et GOKA de la maison tout facile. GOKA ! C'est mieux d'enlever. C'est mieux d'enlever. GOKA ! GOKA ! GOKA ! Donc GFT et GOKA avec son équipe pour le sein il est venu tout seul. Voilà. Et oui, il y a la maquilleuse qui est la Sarah. Voilà. C'est elle qui a maquillé tout le monde dans l'équipe. Voilà. Bienvenue pour l'équipe. Mais les autres membres de l'équipe pour l'instant sont en train de prendre des images donc il n'y a pas moi qui viens de la même salle ici. Les autres sont derrière des caméras. Voilà. Pour l'instant je travaille souvent avec eux. Jusque là on n'a pas eu Danny Koch il n'y a pas de problème quoi donc on reste on garde et toujours l'équipe d'Italie. Voilà. Donc c'est une équipe qui on a commencé avec la chanson Bimbu c'était toujours avec GFT après on a fait la chanson de IGF qu'il est l'eau non on a fait d'abord qu'il est l'eau là où je reprenais les chansons des vieilles chaussards j'ai dit bien là où c'est lui qui a fait les clips de qu'il est l'eau après donc c'était IGF contrôle on a fait la chanson des léopards merci beaucoup à GFT et Buka merci donc maintenant je suis à votre disposition pour répondre à vos questions voilà à savoir que demande le peuple et il y a eu la chanson Moussala et quelques années après avoir publié la chanson Moussala monsieur Loisekwa nous ramène dans le domaine de la CNCS alors la première question est de savoir après un grand temps mort passé à l'étranger monsieur Félix Loisekwa plus connu comme un monstre d'amour c'est à dire comme un fabricant de paroles d'amour et de sérénade pour amoureux nous revient sur un autre format depuis son arrivée monsieur Loisekwa est plus dans la sensibilisation et ma question est celle de savoir est-ce que le temps passé à l'étranger vous a permis de réfléchir et de rediriger votre carrière dans une autre direction monsieur Loisekwa ne sera plus le monstre d'amour qu'on a connu dans le temps mais actuellement le monstre social si je puis le dire ainsi et ma deuxième question est de savoir nul n'est ignorant de ce qui s'est passé dans le groupe culture à Pays-V il y a quelques années le groupe a connu quelques débats et le dénominateur commun de leur raison a toujours été qu'ils n'ont jamais été dans leur pouvoir aujourd'hui que monsieur Loisekwa a l'occasion de travailler avec la CNSES est-ce que pour l'avenir du groupe monsieur Loisekwa a-t-il pris des précautions à travers la société avec laquelle il travaille maintenant pour garantir le lendemain de tous ses collaborateurs c'est Franck Stelman est africain il faut alors la question que je vais te poser c'est pour l'artiste Franck toi tu vois que ce soit le lendemain au-delà il faudra le lendemain il faudra je commence avec le directeur de la CNSES et puis non tout le monde le directeur je vous ai souligné c'est dire qu'aujourd'hui vous avez comme ici aussi une femme enceinte vous voyez monsieur Phoenix vous fassiez quoi elle peut se poser la question de savoir si j'ai déjà cotisé ou son mari ou son mari évidemment je vais maintenant savoir est-ce que les contrats avec les effets les égoires c'est un contrat qu'on est à l'ambassadeur et qu'il va tirer pendant longtemps ou on va se limiter justement avec cette chanson que l'on est entendue aujourd'hui mon seul amour c'est un moment il y a il y a il y a Il y a une différence entre l'équipe sociale et l'équipe sociale et l'apprentissage pendant le temps de réunion de la CNSS. Est-ce qu'il y a une différence remarquée par rapport au travail de la CNSS ? Merci beaucoup, c'est Nizak Mahi de King24 Télévisions pour les comptes de l'émission Cosques. Je commence d'abord par féliciter l'artiste et le musicien Félix Osegois. C'est vrai qu'autre fois, dans la chanson pour les Léopards, on vous disait deux fois, selon d'autres personnes, que la chanson n'était pas tellement compatible avec ce qui parlait des sports et tout ce qui entourait les Léopards. Mais là, on sent vraiment que c'est une chanson de vulgarisation, de sensibilisation, avec un rythme assez normal pour une sensibilisation. En tout cas, je dois vous en féliciter. Merci. D'abord, la première question adressée à l'artiste Félix Osegois sur le choix après l'EGF. Je crois que dans mon introduction, j'ai dit que le directeur général d'Alec Kierayon, qui l'a établi pour désigner l'artiste, pour dire l'artiste qui va chanter, il était question qu'au-delà de la qualité d'artiste, il y ait une ouverture d'esprit, avoir une bonne compréhension de sa sécurité sociale. Et dans la banque de données de la caisse, nous avons identifié M. Félix Osegois comme étant un ancien quelqu'un qui a fait ses études universitaires à Paris il y a vécu longtemps. Donc, il a eu une idée précise de ce que c'est que la sécurité sociale. Parce qu'elle est plus dimensionnelle. Il faudra qu'elle comprend facilement les enjeux d'un système de sécurité sociale. Alors, par rapport à la question de la vulgarisation, ce temps, nous avons choisi ce moment. En toute sincérité, il y a eu des chansons, mais qui n'ont pas impacté, qui n'ont pas atteint le public. C'est pourquoi je vous ai dit ici que, par exemple, la branche des prestations aux familles, nous n'avons pas eu de feedback positif. C'est-à-dire voir les femmes qui travaillent, les épouses des travailleurs, régie par le cause du travail, c'est-à-dire venir vers la caisse pour dire « Nous attendons famille, j'ai fait mes consultations, voici mon carnet de process, mais je ne suis pas payé, j'ai des droits chez vous. » À quoi serviraient-ils d'encaisser des cotisations, mais ne pas servir des cotisations ? C'est une question de l'étité et de correction. C'est pourquoi le directeur général a estimé important de porter plus haut. C'est un artiste connu. Lorsqu'il parle, il s'est une première dans l'histoire. Il a apporté un correctif important. Il a demandé une conférence de presse. Ça ne s'est jamais fait. Il y a super santé d'autres musiciens, mais il n'a jamais eu une conférence de presse qui est un déclic important. La question de savoir s'il y a des valeurs ajoutées par rapport au lendemain. Oui. La scène s'est sous l'une s'esthière par rapport à la scène s'est aujourd'hui, avec les éléments qu'il a mis. Lorsque vous regardez son clip, il y a un endroit où il a mis plusieurs personnes. Il y a des gens en casque, en chemise, il y a des artistes. Il a interpellé la société silencieuse qui ne sait pas qu'elle doit venir à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les artistes. Celui qui est en casque, c'est un message fort qu'il a voulu apporter parce qu'on vient de créer chez nous une direction de la prévention des risques professionnels. Donc, par rapport à ça, je crois qu'il y a une plus-value non négligeable. Le souci ici, c'est un premier pas pour rapprocher davantage de la Caisse, y compris les journalistes. Parce qu'on a posé la question des journalistes ici. Les journalistes sont assujettis au régime général. Il revient aux patrons des presses de les immatriculer à la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans des forums à venir avec les journalistes, il y aura des rencontres avec les corporations pour vous faire comprendre l'enjeu et la nécessité pour vous de venir au niveau de la Caisse. Bon, par rapport à ce que M. Jean-Paul Régard Afrique de Paris a dit sur les 46 maladies, non. Ça ne peut pas apporter de modification pour la simple raison que ça, c'est un aspect hautement technique. Si on doit parler des maladies professionnelles 46, il faut des médecins. On ne chante pas sur les maladies. Déjà qu'il a évoqué les questions des maladies et risques professionnels, il a déjà tout mis là-dedans. Les questions des maladies, c'est quoi ? Il y a l'ordonnance de 1986, je crois que je ne comprends pas, qu'il ne reprenait que 15 à 16 maladies, alors qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Il y a plusieurs maladies qui naissent du fait du travail de chacun d'entre nous. Il n'y avait pas des ordinateurs, il y avait l'ordonnance qui est la première fois. Maintenant, il y a des ordinateurs. Le numérique apporte aussi travail que le défeuble, il apporte les germes de sa propre destruction. Donc, et avec ça, le gouvernement, après un grand travail, a levé l'option d'intégrer d'autres maladies. Non, il ne va pas chanter des maladies. Sinon, à chaque question, il dit, « Monsieur l'artiste, vous avez parlé de telle maladie liée à la peinture. » Expliquez-nous où il va utiliser ça. Non, laissez ce travail-là, chaque fois qu'il y a des cas, la caisse vous dirait « Voilà la conséquence, le travail que vous avez réalisé. » Voilà, je crois que je vous remercie. J'ai dit, par rapport, c'était, vous avez fait allusion aux atouts artistiques ou intellectuels, c'est ça ? Bon, je pense que c'était tout. C'est tout. Vous savez qu'il y a des postes qu'on peut occuper, par exemple, que si on vous fait confiance, mais il y a des postes aussi qu'on occupe parfois une certaine compétence ou un certain passé. Donc, l'équipe de la Senses, c'est dit qu'on va prendre un artiste qui va comprendre. On ne peut pas prendre un artiste, par exemple, qui ne comprend pas beaucoup de choses sur l'université, des chantiers sur l'université. Voilà. Donc, c'est ça en fait. Je pense que l'équipe est assez mature pour le choix qu'elle a effectué sûrement. Moi, je suis très content. C'est pourquoi je ne cesserai pas de remercier le directeur de Jean-Simon Voutier. Il faut se dire qu'il est lui-même un intellectuel. Je pense qu'il a voulu aussi que la chanson de la chanson puisse être faite par un intellectuel. Voilà. Et le résultat est là. Je vous dis que jamais il fait une chanson aussi difficile. J'ai été parlé de beaucoup d'artistes. Mais très souvent, ils vous donnent seulement un titre. Vous allez vous débrouiller. Mais là, ce n'est pas ça. Vous vous débrouillez. Et on vous fait débrouiller encore. Donc, ils viennent même au studio. C'est grave. Voilà. Bon. Certains aspects ont été abordés par le directeur Alfred et le directeur Patrick. Jean-Lach a posé une question si les musiciens de l'équipe de la Pays-Ville sont affiliés. Je dois être sincère. Pas encore. Pourquoi ? Vous voyez, c'est comme la police. Quelqu'un qui a été volé ou qui a un problème d'avoir la police. Si cette personne a une bonne image de la police. Si on vous dit qu'il n'y a pas de police. Il 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 n'y a pas de police. Mais les jours où vous allez à la police, vous voyez qu'on vous facilite la tâche. Vous voyez que la police existe. C'est à ce moment-là qu'on a envie. Personnellement, je savais qu'elle a censé s'exister. Mais avec autant de réunions, je comprends que c'était sérieux. C'est pourquoi on a parlé avec le directeur de Patrick. Il faut que je fasse une démarche pour les musiciens. Parce que c'est leur avenir. C'est mon avenir aussi. On a un instrument comme ça, si on ne l'utilise pas. C'est un peu comme vous avez la boussole, mais vous ne voulez pas l'utiliser. Alors que vous êtes battus. Donc là, c'est la boussole. J'ai vu clair finalement. Et au lieu de tout faire par nous-mêmes. Non. L'Etat nous facilite certaines choses. C'est un peu comme quand on grandissait. Vous voulez avoir un passeport. Vous allez trouver quelqu'un dans le quartier qui sait comment faire sortir un passeport. Mais il n'y en a pas. Il suffit seulement d'aller aux affaires étrangères. On vous dit comment faire. Mais vous ne voulez pas y aller. Vous venez seulement trouver quelqu'un dans le quartier qui sait le faire. Et c'est comme ça qu'on se fait arnaquer. Donc là, il n'y a pas d'arnaque. Donc, on est en train de faire la démarche. Et ça sera peut-être une première. Un groupe congolais qui va montrer que voilà, les militaires sont affiliés. Et que chaque mois, il y a des conditions qui se passent. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Tout le monde à maman, tout le monde à comment. Contre un endroit à combien ? Moi, j'ai appris dans la vie d'éviter de parler des mondes. Moi, je n'ai pas quand même pas dit que tout le monde. On a dit la phrase très fortale. J'ai vu que je n'y a pas. J'ai peut-être un autre contre moi pour pouvoir rédiger, parce que je n'y a pas. C'est un monde. Alors, ma la situation, je n'y a pas d'argent. je n'ai pas l'impression que ça me fait 10 000 $ mais si je suis dit que 10 000 $, il a voulu me placer pas mal, tu comprends? Mais il y a 10 000 $, on a perdu 10 000 $, on a fait 100. Mais je suis dit que je monte sur le Bélavara que je suis dit que j'ai besoin de 70 000 $. Tout le monde a donné. Quand c'est 10 000 $, il a mis 10 000 $. Tout le monde a mis 10 000 $. Tout le monde a donné le Bélavara, et je pense que c'est le Bélavara. Il se trouve que c'est ce qui a été montré. mais c'est correct on est à nouveau on est à mon bate on est à mon tour on est à mon tour on est à mon tour on est à mon équipe on est à mon audiovisuel toi tu es à la carte on a deux ou trois jours il y a trois semaines on est à mon avis J'ai dit que je suis en train de se faire un peu comme ça. joseph et qu'on n'a pas l'auté est ce qu'il n'a pas l'auté est ce qu'il n'a pas l'auté donc il n'a pas l'automne à voir le bouton à sauf et donc on a l'automne était coupé à l'automne et on n'a pas l'automne et on n'a pas l'automne il a déjà été facile mais on n'a pas l'automne sauf nous nous souhaiterait s'il n'a pas l'automne on a sali des gens pour te dire qu'il n'a pas l'automne ça a marqué l'histoire on n'a pas l'automne et on n'a pas l'automne joseph on n'a pas l'automne ok merci